C'est la tristesse. Quand je dis la tristesse, je dirais que c'est l'effondrement sentimental. Parce que Papa Wimba, c'est un grand. J'ai beaucoup de souvenirs pour Papa Wimba. Ce n'est pas tel que les autres connaissent. Moi, je les connais, j'étais enfant. Je ne sais pas si je dois commencer par là. Là, je suis du quartier, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est Matonguima. Dans le temps, c'était le quartier Rankin. J'ai connu Wimba depuis que j'ai fait mes premiers pas. On habite à moins d'un kilomètre. Disons à l'école secondaire ou primaire. On a fait l'école primaire ensemble. Sauf que la différence d'âge, j'ai eu plus ou moins 4 à 5 ans. Donc, il était plus âgé que moi. Nous étions tous à l'école Saint-Jean-Berquence. Je l'ai connu à l'époque. Nous, on l'appelait Zoulou. Ce n'était pas Wimba. Ce n'était pas tous les noms qu'il a eus bien après. C'était Zoulou. Progressivement, tout le monde grandissait. Et puis, il est devenu Jules. Nous, on l'appelait Ia Jules. Parce qu'il était plus âgé que nous. Et puis, à un moment donné, il est devenu entraîneur de football. Avec l'équipe Maddo Lissano. Et qui est devenu, après, je crois qu'ils ont changé de nom. C'était Juventus. Moi, je jouais très mal au football. Je me suis reconverti en boxe. Donc, j'étais le boxeur. Mais lui, il a gardé toujours son côté entraîneur. Bon, il y a un élément de base qui me lie avec Papa Wimba. Ma famille est le propriétaire du bar Vis-à-vis. Qui dit Vis-à-vis, à l'époque, c'était un des seuls endroits, je dirais, de base capitale pour tout musicien congolais, surtout et africain. Parce qu'en fait, au Congo, il y a une prolifération des artistes. Il y a beaucoup de musiciens qui ne sont pas connus. En fait, pour être connu auprès d'un public, il faut passer quelque part. Donc, la maison Vis-à-vis, le bar Vis-à-vis-bas, c'était un passage obligé. Et lui entend un frère, un du quartier, moi, on a un quartier rancain. Donc, il avait eu ce privilège-là de venir comme Guimba, comme tout le monde d'ailleurs, pour regarder les musiciens qui jouaient, les Cabacellés, Franco, Rochereau. Progressivement, il a grandi, il s'est mis dans le bar, il est devenu musicien. Et puis, il a eu le privilège, par le canal de mes frères aînés, qui lui ont laissé la place et se produire comme ça pendant 4-5 ans. À partir de là, il a construit son nom. Il se refait, il a fait un nom. Moi, je dirais, si je veux être un peu égoïste, je dis, sans Vis-à-vis, on n'aurait peut-être pas connu Papa Wimba. Parce que les musiciens, il y en a plein en Congo. Ils ne sont pas connus. Voilà, en résumé, c'est que je te donne comme mon premier point de vue. Papa Wimba, c'est quelqu'un qui est très doux. Il parle avec une voix fine. Très doux. Je ne l'ai pas connu dans la bagarre. Il est plus dans le sport, côté football, ou en train de blaguer un grand amoureux. Et puis avant, je crois qu'il est resté dans l'église Saint-Joseph. Papa Wimba, c'est tout sauf la violence. D'ailleurs, à partir de sa musique, c'est une musique très douce. Ce n'est pas des trucs saccadés, qui vous définit un peu la personnalité de l'homme Papa Wimba. Papa Wimba, c'est la douceur, la tendresse. C'est ça l'image. Je l'ai connu en tant que musicien auprès de Zayko Langalanga. Zayko, je crois, est un orchestre qui continue à faire de beaux temps jusqu'à aujourd'hui. Zayko, c'est depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il répétait au bar Vis-à-vis ou dans le quartier Dendal, Commune Dendal, parce que la maison, c'est Commune Dendal, je n'étais pas là. Moi, j'étais en Europe. J'ai découvert Zayko vers l'année 71. J'étais en Belgique depuis 69. Je suis rentré en vacances. J'ai découvert tous les musiciens de Zayko. Et ça faisait que je connaissais tout le monde, sauf peut-être Jossard qui n'est pas du quartier. Il venait de Njili. Tous les restes, ce sont des amis qu'on a connus depuis notre jeune enfance. C'était des amis Bayaya, des amis de frères et tout ça. Donc, j'ai retrouvé tout le monde. C'était un grand plaisir. Bon, il y a d'autres qui étaient comme Pablo. C'était un voisin de l'école. Je ne pouvais pas imaginer que Paul Ilonjo pouvait être musicien. Pepe Feli, on le voyait un garçon timide, mais on ne savait pas qu'il avait tant de talent. On a découvert ça, mais alors avec émotion, émotion positive. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert Gwembadio. Et puis, il est devenu Jules Presley. Au départ, nous, on ne voulait pas l'appeler Jules Presley. Il commençait un peu à forcer les gens, c'était Jules Presley. C'est par mérite, sa performance et tout ça, qu'il a mis l'empreinte à ce nom-là, Jules Presley. Et puis, bon, il y a la prolifération de noms, il y a Kourou Yaka, tous les noms, mais c'est un grand. C'est un grand. Moi, je prends ça. Je prendrais Pauline. Pauline, c'est une fille que je connaissais qui habitait le quartier. On apprend qu'elle avait une chanson de Zahiko. On voulait savoir de qui ça j'étais. Et ça faisait que c'est la Pauline qui habitait sur le Colama, une cousine à notre vieux, Lucos. Alors là, c'était la grande surprise. On chantait la fille en question, qui était une adolescente. Et puis, en plus, c'est Jules Presley qui chantait. On ne chante pas pour des beignets, on chantait parce qu'il y avait des relations intimes. Voilà, je crois que c'est à partir de là qu'il a donné cet élan à sa carrière, brillante carrière, qui s'est terminée malheureusement 40 ans plus tard. Et il y a mérité des chansons, des très belles chansons. OK. Voilà mes deux témoignages. C'est quelqu'un de grand. On a perdu un grand monsieur, un grand musicien, un homme tendre. Il avait encore quoi, 20 ans de vie ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est le bon Dieu qui détermine. La réponse viendrait du bon Dieu qui est tout en haut là-bas. Parce qu'il n'y a personne qui peut anticiper l'avenir du monde, en fait. Qui connaissait Maître Gims ? Moi, je l'ai connu il y a deux semaines. Mais quel succès ? C'est quelqu'un, je connais son père. C'est un de nos petits. Qui pouvait savoir qu'à travers ces messieurs-là, il allait produire quelqu'un de si dynamique, de si positif. Donc l'avenir est incertain. C'est bon Dieu qui sait, qui détermine, qui vivra verra. Mais moi, c'est que je souhaiterais que... J'ai suivi l'interview de Kofi Olomideyer. Il était très ému. Ce qu'il disait, il disait vrai. Il parlait avec son cœur. Ce que je souhaiterais, c'est que les musiciens comprennent. Les musiciens congolais, le peuple congolais comprenne que... En très peu de temps, nous avons perdu nos vénettes. Taboulé est parti, Emene est parti, Papa Ouimbe est parti. Ils sont tous partis. Il reste très peu. Ils arrêtent de se chamailler. Ils se mettent ensemble pour produire quelque chose de solide. On doit reprendre la position qu'occupaient les Congos dans le temps. Je suis allé il y a 20 ans, je suis allé à Disney World, aux Etats-Unis. À World Disney. À ma grande surprise, ce sont des chansons de Rochero qui jouaient là-bas. C'était un grand joie. Une grande joie. Quand vous entrez dans les dancing aux Etats-Unis, je recule dans les années 80, il y a de la musique congolaise qui jouait. J'étais à la finale des Jeux Olympiques en Chine. Ok ? Beijing. J'ai écouté une chanson de Mbillabel. Mais vous comprenez quelle émotion ça fait quand vous avez l'occasion de vivre ça en tant que Congolais. Donc, lorsqu'ils vont laisser se chamailler, je crois que nous allons reprendre notre étendard. Voilà en gros ce que je voulais dire. Mes condoléances à tout le monde parce que je crois que chacun à son côté a ressenti la douleur, quelles que soient vos croyances, parce qu'on a perdu quelqu'un de solide, quelqu'un de très bien. Et puis, voilà quoi. Mes condoléances à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501